Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Si vous voulez investir dans l'immobilier, vous devez connaître le prêt à taux zéro, le PTZ. Après plusieurs années d'hésitation, José Parantré a décidé d'acheter sa résidence principale. Il a visité une maison et ça a été le coup de cœur. La maison vaut 150 000 euros et il y en a pour 50 à 60 000 euros de travaux. Et José n'a pas beaucoup d'argent ni un salaire très élevé. Mais il va quand même voir sa banquière parce que ça a été un coup de cœur et il ne voit pas comment passer à côté de la maison de ses rêves. Comme c'est le premier achat immobilier de José, Laura Lappel, sa banquière, lui parle du PTZ, le prêt à taux zéro. Pour obtenir un PTZ, la plupart du temps, il ne faut pas avoir été propriétaire de son domicile durant les deux années précédant le prêt. Il y a quelques exceptions, je vous mets un lien dans la description, vous pourrez aller les voir. Alors, quel est l'intérêt d'un prêt à taux zéro ? Se demande José. En fait, quand vous achetez un bien immobilier, vous achetez à crédit et vous remboursez tous les mois le capital plus les intérêts du bien immobilier. José, par exemple, a besoin d'une enveloppe à 200 000 euros. Et il va avoir un prêt aux alentours d'1,5% sur 20 ans. Ça veut quand même dire 30 000 euros d'intérêt. Et pour José, c'est juste un an de salaire payé en intérêt. C'est énorme. Du coup, avec le PTZ, José ne paye que le capital et il n'a pas d'intérêt à payer. Et José a une bonne idée. Il aimerait tout faire par le PTZ. Payer zéro intérêt. Malheureusement, l'aura l'appel lui dit que ce n'est pas possible. Le PTZ, il doit être demandé en complément d'au moins un autre prêt. Alors, ça peut être des prêts immobiliers bancaires classiques. Ça peut être des prêts d'accession sociale. Ça peut être des prêts conventionnés. Ça peut être des prêts épargne-logement. Ça peut être des prêts complémentaires, comme le prêt action-logement. Mais il faut un autre prêt à côté du PTZ. Et le montant du PTZ dépend de la localisation du futur logement. Le montant du PTZ, il peut aller jusqu'à 40% du coût total de l'opération à financer. Pour José, qui a 200 000 euros à financer, le PTZ, ça peut représenter 80 000 euros. Alors, le coût total de l'opération à financer, c'est le coût d'achat, le coût des travaux du logement et les honoraires de négociation. Par contre, les frais d'actes notariés, les droits d'enregistrement et l'achat des meubles pour meubler le logement, ce n'est pas pris en compte. Et le montant maximum du PTZ, il est quand même plafonné. Et les plafonds, ils varient en fonction de la localisation du logement et du nombre de personnes logées. Laura Lappel veut donc savoir où se trouve le logement de José. S'il avait été neuf, le logement, il aurait pu se situer n'importe où. Mais comme José achète dans l'ancien, les zones A, Abyss et B1 ne donnent pas le droit au PTZ. Heureusement, celui de José est en zone B2. Il y a donc accès. Si vous voulez voir dans quelle zone se trouve votre logement, j'ai mis ce qu'il faut sur mon site. Et vous avez un lien dans la description de la vidéo pour aller sur mon site. José achète donc dans l'ancien. Dans le neuf, il n'y a aucune condition. Mais dans l'ancien, l'opération à financer, elle doit servir à acheter le logement et à y faire des travaux. Et les travaux, ils doivent représenter au minimum 25% du coût total de l'opération à financer. Alors, pour José, ça veut dire que comme il a 200 000 euros à financer, le coût minimum des travaux doit être de 50 000 euros. Ça tombe bien, c'est exactement le cas pour José. Les travaux, ils ne doivent pas commencer avant qu'on ait obtenu le PTZ. Et ça doit être soit des travaux d'amélioration, soit des travaux d'économie d'énergie. José cause des croix dans toutes les cases. Tout va bien pour lui. Il se demande maintenant comment il va faire pour rembourser le PTZ. La durée de remboursement du PTZ, elle varie selon vos revenus, le coût total de l'opération à financer, le nombre de personnes qui vont habiter dans votre futur logement et la zone géographique dans laquelle vous avez acheté votre futur logement. Grosso modo, plus vos revenus sont élevés, plus la durée du prêt est courte. Et globalement, il y a deux périodes. D'abord, il y a une période de différé, pendant laquelle vous n'allez pas du tout rembourser le PTZ. Cette période, c'est selon vos revenus de 5 à 15 ans. Et puis, il y a une période de remboursement du PTZ qui suit en fait ce différé de remboursement et qui varie entre 10 et 15 ans. José est ravi, tout se passe bien pour lui, et il signe son PTZ. Ensuite, José va au café. Et là, il rencontre deux vieux copains de fac, Aline et Gaston. Et il leur raconte la bonne affaire qu'il vient de faire. Ça tombe bien, Aline et Gaston ont des idées d'achat eux aussi. Aline Lamonnet veut donc son PTZ et elle part voir la banquière. Pas de chance, Aline Lamonnet est trader et elle gagne un paquet d'argent. Du coup, elle n'a pas le droit à son PTZ. Gaston Lapelouse veut, lui, acheter une résidence secondaire pour ses vacances en Normandie. Là aussi, pas de chance pour lui. Le PTZ ne marche que pour l'achat d'une résidence principale. Il y a une autre personne qui est assez intéressée par le PTZ. C'est Roméo. Roméo, c'est un retraité, un jeune retraité de 65 ans. Et il a toujours souhaité devenir propriétaire. Mais il se disait, on verra bien plus tard. Du coup, arrivé à la retraite, Roméo, le lendemain, se dit qu'il est temps et il va avoir sa banquière pour faire un PTZ. Pour la banquière, il n'y a pas de problème. Le PTZ, Roméo y a le droit. Il n'y a pas de limite d'âge pour avoir un PTZ. Mais ça va être très compliqué quand même pour Roméo. Parce que Roméo trouvera difficilement un assureur pour l'assurer après 65 ans. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques conditions pour avoir le droit au PTZ. Mais elles sont relativement faibles. Et 80% des ménages y ont le droit. Et vous ? Avez-vous déjà fait un PTZ ? Y avez-vous déjà pensé ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Dites-le-moi dans les commentaires. Oh ! Et je ne vais pas oublier la citation du jour. Si la tour de Pise penche vers la gauche, c'est qu'il va pleuvoir. Si elle penche vers la droite, c'est que vous arrivez de l'autre côté de la rue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Commentez-la. Partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Et je vous dis à très bientôt. Tipeee. 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 Sous-titrage ST' 501